Salut à toutes et à tous, on se fait un petit tour en Alaska, pas le coin avec ses super paysages etc, mais le croiseur, est-ce qu'on peut appeler ça un croiseur de bataille, je ne sais pas, mais le croiseur lourd Alaska avec ses gros trombelons de 305 mm, qui est disponible pour la modix somme d'un million d'XB libres, parce que voilà, avant c'était 750 000 pour les navires de ce type comme le Missouri ou le Musashi, mais Wargaming a décidé que vous étiez des gros bourgeois et que donc vous alliez casquer bande de cochonou. J'ai pu l'acquérir, non pas parce que je suis un fermier fou, mais parce que, comme je vous le disais dans une autre vidéo, j'ai balancé à la poubelle mes porte-avions premium et je me suis servi des doublons pour convertir l'XB libre et récupérer l'Alaska. Voilà, donc voilà, c'est très honnêtement ma deuxième partie avec. Je me suis éclaté avec la première partie, donc j'espère que je vais m'éclater autant avec celle-là. On va voir ça ! Ouais, ça lui met un peu ce Z-39. Est-ce qu'on peut le toucher ? Est-ce qu'il ralentit ? Est-ce qu'on le touche ? Hum, pas loin. Moi j'aime bien, je trouve la balistique, elle est moins flottante quand même que sur les 203 américains. Donc, je trouve ça assez intéressant. Le navire est plutôt plaisant. On va voir si ça se confirme là. C'est un gros navire. Moi je le joue avec une amélioration de gouvernail et la furtivité. Certains le jouent avec deux améliorations de gouvernail. Pour le capitaine, j'ai mis simplement un capitaine de cuirassé américain. Mon capitaine de Missouri. Voilà, c'est lui que j'ai mis dessus. Oula, oui, j'ai mal estimé ta vitesse toi derrière l'île. Je vais toucher que dalle à part les poissons. Et on va essayer de rester sur cette position et de faire du dégât. J'adore le bruitage des canons. J'aime bien. Alors, à la P comme à la H, il picote. Ah, il picote. Normalement il est précis. Là c'est moi qui tire comme une chèvre. C'est la honte. C'est la honte Robert. Tu tires très mal Robert. Je ne m'appelle pas Robert. Voilà. On touche. Je n'ai pas de fanions pour les départs de feu. Les chances de feu ne sont pas dégueulasses de base. Je suis tombé sur... Sur des potes de clan. D'ailleurs dans la partie. Il va falloir répondre. Hop. Est-ce qu'ils voulaient mon radar ? Du coup je faisais les commentaires de cette partie. Puisque c'est enregistré en live. Ce n'est pas un replay. Je n'ai pas vu qu'ils voulaient me parler. Alors, toi est-ce que tu tournes ? Hop. Je leur dis radar on. Est-ce que j'estime assez ? Oh non, il a tourné. Il a eu le temps de réaccélérer. Non, c'est bon. J'ai pété un truc. Je ne sais pas ce que c'est. Oh, si je peux te faire mal toi. Ça va être avec plaisir. Je t'ai fait mal. Si, au but, au but. Mais ça pique mon chéri. T'as eu mal ? Alors, ce Z39, est-ce qu'on peut lui faire un truc qui picote un peu aussi au cul ? Ben non, on a toujours le Gneiss de Noc qui est là. Qui n'avance pas super vite. J'espère ne pas mettre trop de lead. Non, ça a l'air pas mal. Je pourrais peut-être même me le faire à l'APU. Mais j'ai envie de rester pépé et d'y foutre le feu. J'espère que cette salle est partie à temps. Non, elle a ciblé la montagne. Elle n'a pas eu le temps de partir comme il fallait. C'est dommage. À la place, on va travailler un peu le King George. Et on fait un petit barbecue. On va passer à P pour la salve après celle-là. Oui, j'ai pété un truc. Deux trucs même, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est toujours ça pour le faire chier. C'est cadeau bonus. Bon, j'ai toujours un feu qui tique. C'est bien ça. Ça doit être le King George qui crame. Par contre, la chier à l'AP, ce n'est pas le bon deal. Du coup, je vais essayer de le mettre sur le Gnaizono. Et de repasser HE pour le King George qui fuit. Mais je ne pense pas... Ouais. Ça n'a pas la courbe du 203 des moines, par exemple. Ce qui est pas mal. Parce que du coup, je trouve que le navire est beaucoup plus précis. Moi, j'aime bien ce genre d'hybride. Par exemple, j'adore les Jambars et l'Alsace. Parce qu'ils sont plus mobiles que les cuirassés des autres nations. Tout en étant plus fragiles. Et moi, j'aime bien ce concept un peu d'hybride. Je trouve très sympa. Et là, pour le coup, on est sur un navire qui n'est pas blindé comme un cuirassé. Mais qui a quand même une bonne patate. Alors là, j'utilise la défensive. Et à la place de la défensive, on peut parfaitement mettre un sonar. Et je crois qu'on peut mettre un spotter plane ou un avion de chasse aussi à la place du radar, il me semble. Allez, oui, 4 coups au but, c'est pas mal. Sur 6 au but. Oh, le Z39, toi t'es bien là. Change rien. Change rien mon grand. Au revoir. J'avais prévenu. Ok, c'est parti. On va renvoyer le radar. Il n'y a rien dans le coin. Il n'y a strictement rien dans le coin. Hop, on va passer AP. Sur le King George. Allez, toi, si tu pouvais sortir, ça me fera des vacances. Allez. Ah, c'est pas moi qui ai le kill. Chier. Chier, 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 chier. Alors, le Nelson. Bah, attends, un gros Nelson. Ça va être bon, ça, Brodside. Et je le miss complètement. Ah ah ah, la honte. La honte, la honte. J'anticipe, vu qu'il tourne. Est-ce que je repasse à la HE ? Pour le cramer un peu, ce coquinou. Eh, mais je peux pas arrêter de le rater. Parce que là, c'est vraiment moi qui vise comme une moule. Hop, les avions arrivent de l'autre côté. J'ai pas la portée de la DCR, tiens. On va la mettre. Est-ce que je peux pas me mettre en embuscade comme ça ? Allez, au revoir les petits avions. La DCA de l'Alaska, elle picote. En même temps, toutes les DCA picotent un peu aujourd'hui. Mais l'Alaska, il fait vraiment le taf. Allez. Je suis pas mal, là. Ça, c'est cool que King George se soit fait démonter le Cleveland. Le Cleveland a continué d'avancer, n'hésite pas. Change rien, Cleveland. On t'aime. Voilà. Un petit feu. Allez, bouge. Ne change rien. Reload, 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 reload. Trop tard, ça va être trop tard. Ça va être trop tard. On essaye, hein. Mais ça va être trop tard. C'est trop tard. Alors, est-ce qu'on peut encore la gagner ? Oui, on peut encore la gagner, je pense. En sortant un peu les WAD. Hop là. On va être tourné par là. Ça me paraît bien, de ce côté. Pour rentrer dans le cap. Et on a du croiseur. Et normalement, quand même, c'est un peu le taf de ce bateau de faire chier les croiseurs. Merde, je les vois plus. Qu'une seule peine. J'ai l'impression que je n'ai même pas fait de dégâts sur la peine. Il est où le monarque ? Et vous qui ? Bah. On va passer AP. Euh, HE, pardon. Je suis en AP. Pas cool. Pas cool du tout. Par contre, il va falloir avancer parce que le monarque, il arrive dans mon cul. Ça risque de me faire tout drôle. Hop là. Hop là. Libuki, il prend un petit feu sur sa bouche. On tourne comme un gros goret pour engager le monarque à la paix. Allez, bien au revoir. Oh, putain, c'est pas moi qui l'ai. C'est pas l'Ibuki d'ailleurs. Je dis l'Ibuki, mais c'est l'Indianapolis sur lequel j'ai mis des petits feux. Hop, on va retourner. Boum. Salut. Et normalement, je ne devrais plus être spot. Je ne devrais plus être spot. Il faut que j'aille chercher ceux d'aider. Elles sont où les torpes ? Il me rate, parce que, évidemment, j'essaye de changer de direction régulièrement. Il vient par ici, petit. Je pensais qu'il allait continuer à tourner. On va aller sur A, puisqu'on me le demande gentiment. On va claquer notre premier heal. Il n'est pas particulièrement bien blindé, l'Alaska. Mais si on est anglais et qu'on ne fait pas trop de cons, on ne prend pas très cher. On ne prend pas des mines. En style, il est plus permissif qu'un des moines, je trouve, par exemple. Voilà, il ne faut pas trop faire le con. Il tourne. L'amélioration de gouvernail fait que, moi, il est plutôt agile. Même si j'ai qu'une seule amélioration de gouvernail. Après, je trouve qu'il est plutôt plus solide, même s'il n'est pas blindé à l'extrême. Il est suffisamment agile. J'aimerais bien savoir où est le DD. Je pense qu'il va se faire dessouder. Mais je n'aimerais bien lui mettre une petite mine avant de partir. Trop tard. Il est trop loin. Je pense que mon masque va aller l'intercepter. Les torpilles, elles sont évitées. Voilà, celle-là aussi. C'était bien le but. De manœuvrer comme ça. Il va aller un petit peu tout droit. Je ne sais pas où il peut être. Il est devant, mais je n'ai pas la moindre idée d'où. Bon, là, il est mort. Il va se faire déboîter par le masque. Voilà. Ciao, ciao. A bientôt, mon gros. Et allons-y, Gaiman. Je n'aime pas cette position. Ah, je n'ai plus de radar. Ça, c'est con. C'est ne plus avoir de radar. Donc, on va continuer à se l'allumer. Gentiment. En espérant ne pas se bouffer une volée de torpilles. Parce qu'en se l'allumant, jamais je ne le rattraperai. Je n'ai pas la vitesse déjà. Déjà, de façon à mon ligne droite, pour rattraper le Yougumo, je pense. Et en se l'allumant, encore moins. Mais qu'importe, la partie est gagnée. Pas sur un gros score, d'ailleurs. J'ai fait que 61K. Ce n'est pas non plus la fête du calbut sur l'Alaska. On peut faire bien plus. Bien plus. Bien plus. Alors, comment je t'ai rattrapé, toi ? Tu déconnes. Là, tu déconnes, mec. Oh, le blind shot. Je vais me prendre une torpille. On va essayer de l'amener dans la ceinture blindée le plus possible. Là, hop. Je vais dire que je n'ai plus de radar. Et c'est gagné. Ben écoutez, l'Alaska, moi, c'est un navire que je trouve fun. J'aime bien ce genre d'hybride. J'aime bien ce côté, voilà, qu'il a plus de patates qu'un croiseur. Il est plus agile qu'un cuirassé. Et moi, c'est ce qui me plaît, comme je vous disais, dans les cuirassés français, notamment. Il est précis. Voilà. J'aime bien, franchement. Bon, un million de fripex, c'est cher. L'achetez pas en argent réel. 65 boules pour un putain de modèle 3D. Il faut arrêter les conneries. Si vous voulez mettre de l'argent comme ça, achetez-vous, je ne sais pas, un module de simulation de vol comme DCSF-14. Moi, j'ai claqué ma thune dedans. C'est moins cher. Et il y a des années de travail pour reproduire tout un système d'armes. Là, c'est des putains de tas de pixels. Donc, mettez du fripex, ne mettez pas de l'argent réel. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, ciao à tous.